Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, c'est comme vous voulez, aujourd'hui on se retrouve pour le Let's Play 30, sur une charte de cut, chapitre 15, sur cette putain de vue qui déchire sa race. Est-ce qu'il y a une grotte là-dedans, ça c'est le problème, ça c'est ce qu'on voudrait tous savoir, apparemment c'est juste comme ça une falaises qui fait penser à un monstre, avec son oeil juste au niveau de la tête de Nate, et ses crocs juste au-dessus aussi de sa tête. Ok, donc on était à l'intérieur, bon, on a trouvé un passage, plus ou moins, on a utilisé les chaînes, machin, voilà, rien de spécial, juste graphiquement exceptionnel, et on continue l'aventure, Let's Play 30, c'est parti. Allez, on monte, je n'arrive pas à croire que ces escaliers soient intacts, hé hé, on ne parle pas de malheur. Ouais, c'est clair, moi je monterais bien avant, il faut en profiter si on peut le monter pour une fois. Donc ça restait impeccable, la classe. Bon, ici c'est à morfler, mais bon. Je ne peux plus monter. Oups, j'ai parlé trop. Qu'est-ce que j'avais dit ? Attends, c'est pas génial ? Bien sûr ! Attendez, parce que là on peut utiliser le grappin, mais du coup on va aller faire un petit tour en bas. Je pensais que ça allait se passer en bas, mais en fait, à la suite, on est où là ? Donc en fait, on était là, en bas, il n'y a rien, quoi. Ici, je ne m'abuse, ça fera beaucoup trop haut. Et je ne peux pas traverser en face. Non. Ok, donc ça se passe bien haut. Désolé, c'était juste pour regarder. Le grappin. Non mais... La vue de fou. Le grappin. Vas-y, mais bouge toi. Vas-y, le grappin. Ah non, juste comme ça, d'accord. Je suis trop... Ok. Comme ça, Alexia. Ah oui, maintenant je peux. Oh, fin de dieu. C'est complètement des cinglés. Oh. Ah oui, ça. Oh, quoi ? Rien. Je voulais vérifier que tu n'étais pas écrasé comme une grosse merde. Haha. Il y a encore un nano de ce côté là. Il faut pas éclasse cet endroit. Le globe. Ok. Allez, prêt ? Je suis prêt. Ok. À toi. Tu trouves quelque chose ? Attends, bouge pas. Ok, il a trouvé un baril pour moi monter. Il est joué, frangin. Ok. On arrive en haut, presque. Quelque chose me dit qu'on va voir Raph et Nadine. Oh la vue de fou. La vue est imprenable. C'est juste là. De l'autre côté de cette rivière. Allez, ne traînons pas là. On va voler les riches. Ok, donc c'est par l'Angleterre qu'on va assez bien là-bas au fond. Si on veut. Allez. Pfff. Moi ça me fait très paner. C'est juste cette montagne de fou quoi. C'est magnifique. Po, 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 po. Oh, ils ont été loin nos titres. Très loin. Franchement. Po, po, po. Regarde moi sur cette hauteur. Oh, ils sont sérieux. Alors ? Tu crois qu'on en a pour combien de temps à aller à New Devon ? Quelques heures. Il dépend sur qui ou quoi on va tomber. Oh ! Euh ouais, attends. C'était sûr. Je l'avais prédit. Bonjour mademoiselle. Est-ce que je peux toucher vos titres ? Ah ouais. Quel élément quoi. Je suis en train de finiter. Sérieux. Oh. Tu es où ? Oh. Tu es où ? Retois-moi. Je peux t'enlever. Ok. C'est là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Ok. Quelque chose me dit qu'ils ont eu leur fente avec nous ! Ah ouais ? Qu'est-ce qui te fait croire ça ? Là-dessous, vite ! Ne pêchis pas, vas-y ! Oups ! Je sais où est-ce qu'on veut redescendre tout à l'heure ! On attend ! On attend ! Relève-moi qu'on conspire ! Aller, grouille-toi ! Grouille ! Oh ! Oh ! Merde ! On a l'air ! Bonne vue ça, c'est reparti ! Aller, on remonte ! Aller, on remonte ! Aller, je remonte le poingin ! C'est sûr ! Oh putain ! Oh la mort ! Merde ! C'est pas de bordel ! Fure ! On a l'air 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 ! J'y a l'air ! Oh putain ! Ouhhh ! Brut-la ! Aide-moi à ouvrir cette putain de porte ! Tarré ! Allez ! Non, non, tu veux pas. Oh merde ! Putain, putain, putain ! T'as manqué d'action, vous en voulez, vous en avez. Ok, on va y aller ! Va, 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 va ! Vite, vite, vite ! oh la vache le truc d'ouf les gens c'est du lourd très lourd c'est mon signal de détresse il faut toujours que tu fasses le malin c'est plus fort que moi salut elle le tue mon frère et toi vous êtes sans doute les chasseurs de trésors les plus compétentes cette île quel dommage qu'on soit adversaire et pour moi on ferait pas équipe je suis marié tu sais non merci j'ai déjà donné attends tu vois pas qu'on en vache voilà où est-ce qu'il est le p'tit féro hop ça fait un gros un kick complètement bégé celle la complètement ravagé ça va cogner cette fois ci je sais qu'il faut plus sortir pour contrer je vais bien trouver le chemin après tout ce que j'ai fait tu crois vraiment que je vais te laisser t'en tirer comme ça je crois que ce serait une bonne idée ouais deux contre une allez Nadine tu plaisantes là on sait que tu es une dure à cuire et tout mais on est quand même deux là même pas peur je te signale que mes hommes sont déjà en chemin tout ce que j'ai à faire c'est gagner du temps à moins que j'arrive à vous finir toute seule allez viens c'est parti on est chaud pas chine un petit pas chine un petit pas chine un petit pas chine un garou y'a la gueule je prends un rien vas-y ouf ok à ton chéri ok elle est sérieuse ? bien oh je l'ai contrer j'ai un l'air à le ball de cette île râle pas à le de ton frère j'ai un l'air à le ball de toi ça se fide comme ça c'est parti ça se fiche c'est parti qu'un autre paris c'est toi le grand perilo c'est toi le grand perilo qu'est ce que c'est parce que oh putain qu'ils sont moches en la gueule j'ai dit ça gigante Attends, j'ai eu là. Allo ! Allo ! Merde, par là ! Oh les non ! Sa tête, elle a passé le travers, ok ! Accroche-toi à ça ! J'arrive ! Accroche-toi à ça, moi, tu m'étonnes ! Un machin, tout ce que c'est quoi, la meuf ! Ok, prends-je un, bouge-t'en, je saute ! T'es malade ! Mais qu'est-ce que c'est bon ! Bouge pas, il est folle ! Oh, il est déjà là ! Du calme, du calme ! On respire un bon coup ! Comme c'est intéressant ! Nate ? Samuel ? Posez vos armes ! Tout de suite ! Non ! Raif, pourquoi le contrarier ? Vous en faites pas Nadine, il vous fera aucun mal, ces gars-là sont pas des meurtriers, ils sont pas taillés pour ! Et t'es prêt à parier sa vie là-dessus ? Je m'en fous ! Tu l'as ! Sam ! Si je meurs, vous mourrez tous les deux ! Sam est égal ! Ne fais pas un pas de plus ! Tu veux dire... comme ça ? Sam, arrête ça tout de suite ! Je t'aurais prévenu ! Tue-la ! Raif ! C'est fini ! Samuel... Tu vas bien ? Tu te doutais que ce moment arriverait un jour ? Hé ! Pas besoin de faire ça ! Tu nous tiens, n'en rajoute pas ! C'est un homme d'affaires, alors contentons-nous de... de passer un marché ! Un marché ? Tiens ! Et qu'est-ce que t'as à me proposer ? Toi ! Continue, je t'écoute ! Ok, ok. Alors... Ce que tu veux, c'est le trésor d'Avry ? On t'aide à le trouver. Et en contrepartie, je vous laisse en vie ? C'est ça. Et puis, tu nous donnes une part. Il est vraiment pas possible, ce mec. Juste assez pour pouvoir lui rendre sa liberté. Sa liberté ? Attends... Ouais. Il en a assez bavé, non ? Ce type qui l'a fait sortir, Hector Alcazar. Il lui doit un paquet de fric. Wow ! Attends, mais c'est quoi ces conneries, Nate ? Hector Alcazar est mort dans une fusillade en Argentine, il y a plus de six mois de ça. C'est moi qui ai fait sortir Samuel. Quoi ? Oh ! Wow ! Qu'est-ce qu'il t'a raconté ? Sam, qu'est-ce que t'es allé inventer comme histoire avec Alcazar ? Vraiment ? T'exagères ? T'as osé mentir à ton petit frère ? On perd du temps ! Ce sera pas long. Pour tout te dire, Nate, j'ai jamais vraiment arrêté de chercher le trésor d'Avry. Mais mes recherches n'ont jamais vraiment abouti, tu vois ? Et un jour j'entends dire que ce bon vieux Samuel Drake, une sommité en la matière, est vivant, mais aussi en bonne santé. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Tiens, je pouvais pas le laisser nous... J'ai tout laissé tomber pour toi ! Putain, enculé de frère, merde. Mais attends, Nate, Nate, si ça peut te remonter le moral, moi aussi il m'a doublé. Il m'a poignardé dans le dos en vous ramenant. Toi, le vieux schnock dans cette équation, et je vais pas te mentir Sam, ça m'a vraiment... Contrarié. Mais, tu sais quoi ? C'est de l'histoire ancienne. Tu mérites pas ce trésor. Et toi ? On est tous les mêmes, des voleurs, non ? On essaie de déterrer des vieux trucs. Bref. Quoi ? Il est largement temps d'abréger, sinon je m'en charge. Vous avez entendu la dame ? S'il te manque un seul indice, tu pourras dire adieu au trésor. Tu l'as dit toi-même, tes recherches n'ont jamais abouti. Pourquoi tu veux pas l'admettre ? T'as besoin de nous. T'as raison. Enfin, à moitié. J'ai juste besoin de Sam. Non, attends, tu te trompes, t'as besoin de... Non, attends, attends... Ok, les gens, ce fut un énorme, mais vraiment le plus gros, let's play, jamais réalisé pour ma part, let's play 30. Nate, Nate ! Et en plus, il y a Elena qui arrive juste... Alors ça... Sacré let's play. Le let's play 30. Ouf, quel rebondissement. Et maintenant, on revient en arrière. Je me demande qui peut bien vivre ici. Alors là, aucune idée. Mais en tout cas, c'est la bonne adresse. Ça fait déjà quelques jours que je surveille l'endroit. Y a personne. Les frères Drake, chapitre 16. On commence par où ? Mais on commencera... On commence par trouver un moyen d'entrée. On commencera, les gars, lors du let's play 31. En tout cas, le let's play 30 sera dans les annales. Ça, c'est sûr. Allez, on se laisse là-dessus. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo. La partager si vous trouvez qu'elle mérite d'être vue par le plus grand nombre de personnes. Et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, on va le redire, mais le let's play 30, il a envoyé le pâté. Allez, salut à tous. Et rendez-vous au let's play 31. Salut, salut.